Peut-être qu'il y a souvent une confusion entre avoir confiance en soi et être prétentieux. Avoir confiance en soi et être arrogant. Or, c'est pas du tout la même chose. Avoir confiance en soi, ça permet de se sentir en sécurité. Et c'est parce qu'on se sent en sécurité qu'on a confiance en soi. Donc c'est vraiment ce mouvement bidirectionnel. La sécurité et la confiance en soi, c'est vraiment comme tic et tac. Ça marche ensemble. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Je suis hyper heureuse de vous retrouver dans le podcast aujourd'hui avec une question, peut-être une des questions qu'on me pose le plus souvent. Comment avoir confiance en soi quand on est anxieux ou anxieuse ? Alors, vaste sujet, vaste sujet. C'est vraiment une question qui revient tellement souvent dans tous les appels, découvertes que je fais avec les personnes que je vais coacher. C'est toujours, c'est quoi tes objectifs ? Un de mes objectifs, c'est d'avoir plus confiance en moi. Je pense que celui-là, il est à peu près commun à toutes les personnes que j'accompagne. Surtout des personnes qui ont déjà eu des crises de panique, qui ont l'impression que leur corps peut les trahir, peut les lâcher à tout moment. Souvent, elles ont perdu toute confiance en elles. Sur ce sujet, pour commencer, j'ai envie de vous parler de la chanteuse Adèle, que vous connaissez sûrement, qui a une carrière plutôt pas mal. Elle, elle n'a jamais caché qu'elle détestait les tournées, que c'était hyper difficile pour elle. Elle a raconté qu'elle avait déjà vomi avant de monter sur scène. Alors, on est d'accord, ça, c'est ce trac, c'est du stress, c'est pas de l'anxiété. Mais elle dit qu'elle refuse des opportunités, qu'elle a refusé de faire des festivals très souvent, qu'elle vraiment craint les tournées, etc. parce qu'elle a peur de faire une crise d'angoisse. Et ça, c'est bien de l'anxiété. C'est vraiment cette inquiétude chronique. La peur, ça monte et ça redescend. L'anxiété, c'est là tout le temps. Et elle, elle a ça. Cette peur de faire une crise d'angoisse, cette peur qu'elle ne pourrait pas continuer, cette peur de jamais être à la hauteur. Adèle a ça. Vous imaginez la carrière qu'a Adèle, ok ? Donc, elle a une carrière plutôt pas mal. Donc, ça veut dire une chose. Ça veut dire que le manque de conscience en soi, c'est peut-être plus répandu qu'on le pense. Et ça nous pose une question. Est-ce que la confiance en soi, c'est une compétence qu'on peut acquérir ? Ou est-ce que c'est un don inné ? Et si on ne l'a pas, on n'est pas allé au rab, tant pis pour nous. Reprenons les définitions. Vous savez, moi, j'adore reprendre les définitions. J'ai regardé dans le Larousse et dans le Robert. Qu'est-ce que ça nous dit, les définitions sur la confiance en soi ? Il y a une définition qui nous dit assurance, hardiesse, courage, qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur, de sa chance. Donc, de sa chance, il y a aussi peut-être cette notion-là de mériter derrière. On va voir. Une autre définition nous dit espérance ferme, assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Et puis la dernière, je pense que c'est ma préférée, celle du Robert, je crois. Sentiment de sécurité d'une personne qui se fie à elle-même. Celle-là, elle est super puissante, cette définition, on va revenir dessus. Parce que de la confiance en soi, finalement, découlent deux autres types de confiance. Donc, il y en a trois en tout. Il y a la confiance en soi, mais il y a aussi la confiance en la vie et la confiance en les autres. Et je pense qu'elles sont intimement liées, ces trois confiances. Et chacune des trois, elle a le pouvoir de nous faire nous sentir en sécurité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, la pronoïa. J'adore ce mot. On connaît la paranoïa, ce n'est pas du tout ça. La pronoïa, c'est cette certitude que l'univers conspire en ma faveur. Magnifique ! Imaginez-vous avancer dans la vie en vous disant, quoi qu'il arrive, tout arrive pour moi et non à moi. Tout est pour mon bien et m'amènera vers quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus beau. Je serai encore plus moi-même ou j'aurai encore plus mon pouvoir ou je vais pouvoir encore plus profiter de cette vie qui m'est donnée. La confiance en la vie. Et puis, il y a la confiance en les autres. Donc, elle, elle est très liée à notre type d'attachement, à ce qu'on a vécu dans l'enfance. Je vous renvoie à l'épisode avec Estelle Makowiak et à l'épisode sur les styles d'attachement que j'ai fait, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire sur les styles d'attachement. Il y en a quatre et avec deux difficultés principales, finalement. Pour certaines personnes, c'est la distance qui est une menace et pour d'autres, c'est le rapprochement, plutôt. C'est être en lien qui est une menace. Donc, pour pouvoir avoir confiance en les autres, avoir conscience de son style d'attachement, c'est hyper utile. Et être conscient aussi de la distance qui nous convient, finalement, pour se sentir en sécurité. Est-ce que j'ai besoin d'être très proche ? Est-ce que j'ai besoin d'être un peu plus éloignée ? Est-ce que je peux avoir de la fluidité là-dedans et me sentir en confiance dans n'importe quelle configuration ? Voilà. Ce qui peut aider aussi, peut-être, c'est de se dire, OK, dans votre vie, c'est quoi le point commun des personnes en qui vous avez une totale confiance ? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir en confiance ou vous sentir en sécurité ? Et puis, il y a la confiance en soi, qui est notre sujet du jour. Peut-être qu'il y a souvent une confusion entre avoir confiance en soi et être prétentieux. Avoir confiance en soi et être arrogant. Or, c'est pas du tout la même chose. Avoir confiance en soi, ça permet de se sentir en sécurité. Et c'est parce qu'on se sent en sécurité qu'on a confiance en soi. Donc, c'est vraiment ce mouvement bidirectionnel. La sécurité et la confiance en soi, c'est vraiment comme tic et tac. Ça marche ensemble. Et j'adore la définition du Robert. Sentiment de sécurité d'une personne qui se fie à elle-même. Donc là, je pose une question. Est-ce que vous vous fiez de votre meilleur ami ? Imaginez-vous votre meilleur ami. Est-ce que vous vous fiez d'elle ou de lui ? Est-ce que vous pourriez être cette meilleure amie pour vous-même ? Cette question, elle peut paraître un peu bateau, mais prenez vraiment une seconde pour vous imaginer vous, mais à l'extérieur de vous, et vous dire est-ce que je serais la meilleure amie de cette personne que je vois ? Donc, moi. Parce qu'en notre meilleur ami, on a une confiance absolue. On se sent en sécurité. On peut se confier. On peut s'amuser. On peut avoir cette alternance de moments graves et légers. Notre meilleur ami, elle est là inconditionnellement dans notre vie. On peut rester dans le silence sans que ça soit gênant. Savoir qu'elle est là de façon inconditionnelle, qu'il y a cette présence, tout en ayant le plus grand respect pour ses limites, pour nos limites en relation. On l'encourage du fond du cœur dans tout ce qu'elle fait. On croit en elle jusqu'au bout. On pense sincèrement que c'est la meilleure personne, son ou sa meilleure amie. Quand votre meilleure amie, je ne sais pas, elle postule quelque part et qu'elle n'est pas prise, vous vous dites non mais ils ne savent pas ce qu'ils loupent. C'est abruti. Est-ce que vous dites la même chose pour vous ? Est-ce que si vous n'êtes pas pris quelque part, vous vous dites ils ne savent pas ce qu'ils loupent ? Est-ce que vous dites la même chose pour vous ? Est-ce que vous seriez cette meilleure amie ? Pour vous-même. La confiance en soi, pour moi, c'est ça. Il y a une citation de Goldamer qui était la première femme à être premier ministre en Israël dans les années 60. Donc là, on peut s'imaginer une citation que j'aime bien où elle dit « Ayez confiance en vous. Créez le genre de personne avec laquelle vous serez heureux de vivre toute votre vie. Tirez le meilleur parti de vous-même en transformant les petites étincelles intérieures de possibilités en flammes de réussite. » C'est magnifique. C'est magnifique, mais ça, c'est sans compter avec l'abandon de soi chronique. L'abandon de soi, c'est quoi ? Le fait de s'abandonner en permanence. C'est quand on ne fait pas ce qu'on s'était dit qu'on ferait et qui est important pour nous ou qu'on attend des autres qui le fassent pour nous. Et ça peut prendre plein de formes, ça. Ça peut être le fait d'attendre des autres qui prennent soin de nos besoins, par exemple, mais sans jamais exprimer clairement nos besoins. Vous savez, « Ah, t'as pas fait ça, mais en fait, je t'ai jamais exprimé que j'avais besoin de ça. » C'est se mettre en colère contre les autres, par exemple, parce qu'ils ne prennent pas soin de nous comme nous, on le voudrait. Et encore une fois, peut-être qu'on ne l'a pas exprimé. Donc on met en place ce cycle constant de frustration, de colère, quand finalement, les autres, ils manquent la cible, mais ils ne savent pas vraiment où elle est la cible. Et on reste coincé dans ce ressentiment et cette frustration. Une autre façon de s'abandonner, ça peut être de faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Je vous invite à écouter l'épisode 19 sur le People Pleasing, si ça, ça vous parle. Cette croyance profonde que nos besoins ne sont pas importants. Une autre façon de s'abandonner, c'est de se fixer des limites qui sont soit trop rigides, soit trop heureuses. C'est d'avoir vraiment une difficulté à poser nos limites, en fait. Et du coup, on essaye peut-être de contrôler les autres pour obtenir ce dont on a besoin ou pour obtenir leur approbation, mais on a vraiment, vraiment du mal avec juste poser ses limites et dire non, ça, ça ne me convient pas, ça, c'est OK. On peut créer une dépendance aussi pour éviter d'être abandonné par les autres. On peut s'anesthésier, se dissocier, éviter surtout toutes les sensations, toutes les émotions difficiles, douloureuses en utilisant, voilà, la nourriture, même le sport à outrance, la télévision, les réseaux sociaux, le travail, tout, 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 surtout pour atténuer la douleur. Une autre façon de s'abandonner, ça peut être quand on... Comment est-ce qu'on dit en français « stand up for yourself » ? En fait, quand on se soumet finalement au manque de respect ou à des choses qui ne sont pas du tout appropriées, en fait, et qu'on encaisse. Alors que, clairement, c'est inacceptable. On s'abandonne à chaque fois qu'on n'écoute pas notre intuition ou notre sagesse intérieure pour tout type de décision, qu'elle soit petite ou qu'elle soit hyper importante, pour tout type de décision. À chaque fois qu'on n'écoute pas notre intuition et souvent... Et ça, je sais que c'est un point peut-être un peu délicat parce que dans l'anxiété, on n'a parfois pas accès à notre intuition, mais c'est une forme d'abandon de soi de ne pas écouter son intuition. En tout cas, quand elle était claire. On s'abandonne quand on exige de nous-mêmes la perfection, les perfectionnistes, voilà, que finalement, on s'intimide soi-même en fait avec des exigences qui sont complètement irréalistes, peut-être, je ne sais pas, de réussite au travail, dans nos relations, dans tous les aspects de notre vie et vraiment quand on laisse aucune place à l'erreur, en fait. On se flagelle dès qu'il y a le moindre grain de sable dans les rouages. Et bien sûr, on s'abandonne à chaque fois qu'on n'écoute pas notre corps alors qu'il nous réclame du repos, qu'il nous réclame peut-être une alimentation qui est plus nourrissante, qui est plus adaptée à nous, qu'il nous réclame de l'exercice physique, du temps dans la nature et tout ça, on s'abandonne. Ou plus précisément, on abandonne notre véritable moi, en fait. Parce que qui est à l'œuvre dans tout ça, dans tous ces comportements ? Dans ces comportements ou non-comportements, en fait, dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on ne fait pas. C'est toutes ces parties de nous. Mais ce n'est certainement pas notre self. On se souvient, le self, c'est le vrai moi, le soi, avec ses qualités de calme, de courage, de clarté, de confiance, de curiosité. Soit c'est des parties exilées qui sont à l'œuvre, des parties exilées de nous soit c'est ces fameuses parties managers qui veulent à tout prix réussir, être acceptées, qui ont une grande conscience des attentes de la société, de ce qu'il faut faire pour être aimées, qui veulent être parfaites. Ou c'est les pompiers qui anesthésient notre douleur à tout prix, ces parties-là, voilà. Si les managers n'ont pas réussi dans leur mission, finalement, les pompiers arrivent et ils anesthésient notre douleur, ils nous font manger, ils nous font travailler, ils nous font faire du sport pour surtout, surtout pas ressentir. Dans tous les cas, quand on s'abandonne soi-même, nos comportements, ils sont motivés par la peur. Peur d'être abandonné par les autres, peur de ne pas être parfait aux yeux des autres, peur de ne pas être parfait à nos propres yeux, peur de ressentir, peur de mettre les autres en colère, tout ça, c'est des peurs. La peur, c'est vraiment l'inverse de la confiance. Souvent, on entend soit on est dans l'amour, soit on est dans la peur. Mais moi, je dis même, soit on est dans la confiance, soit on est dans la peur. On ne peut pas être dans la confiance et dans la peur à la fois. Ou en tout cas, c'est difficile et ça va s'alterner. On va avoir peur et puis après, ah ok, peut-être j'ai confiance et puis j'ai à nouveau peur. Mais la peur, c'est aussi là où le potentiel de se transformer est énorme. Robert Masters, dans son livre Emotion on Intimacy, il dit, si vous désirez vraiment une véritable transformation, ne cherchez pas plus loin que votre peur. Dans la peur, il y a une abondance d'énergie piégée et aussi le test, les défis dont nous avons besoin pour vivre une vie plus profonde et plus authentique. Alors, quand on est anxieux, on sait ce que c'est cette espèce d'inquiétude permanente, on s'inquiète souvent. Ok. Mais le doute vis-à-vis de soi-même, peut-être, c'est même encore plus vicieux que l'inquiétude parce que on se rend souvent même pas compte qu'il est là. Au milieu de toutes les pensées qu'occupe notre esprit à longueur de journée, celles qui nous font douter de nous, elles n'ont pas l'air bien différentes des autres. En tout cas, pas au début. Jusqu'à ce que ce doute, il ait occupé notre esprit assez longtemps pour, voilà, commencer à se manifester dans le corps, en fait, à travers un intestin perturbé, un plexus solaire contracté, un cœur lourd, une respiration saccadée, etc., etc., tous ces symptômes qui sont des symptômes de l'anxiété, d'un manque de confiance en soi. Quand on doute de soi, il y a de la peur, mais c'est une peur qui n'est pas intense, c'est plutôt une peur qui, quand elle est là assez longtemps, nous consomme petit à petit et peut justement devenir de l'anxiété. Une des phrases que j'entends le plus en coaching, c'est j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. J'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Tout est dit avec cette phrase, en fait. Le doute vis-à-vis de soi-même, il est parfaitement illustré, le manque de confiance en soi, il est parfaitement illustré en quelques mots avec cette phrase. L'émotion, c'est j'ai peur, c'est je ne me sens pas capable et la croyance derrière, c'est je ne vends rien. Et je répète souvent que l'anxiété n'est pas dans ta tête et là, je vais le répéter encore, on ne se sort pas du manque de confiance en soi et du doute constant vis-à-vis de soi-même par la pensée. Une approche juste mentale, en fait, ça ne va pas fonctionner. On peut penser positif, on peut se répéter de magnifiques affirmations sur nous-mêmes. Tout ce qu'on va faire, au mieux, c'est se distraire. Et dès qu'on va baisser la garde de cette pensée positive, le doute revient. Encore plus fort. S'il pouvait parler, le doute, il dirait sûrement « Où que tu ailles, je suis là ». Il faut arrêter d'essayer de s'échapper, en fait. Il faut arrêter d'essayer de s'échapper de ce manque de confiance en soi, de ce doute. Il faut aller à la rencontre, du doute constant vis-à-vis de soi-même, mais sans s'y perdre. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on va vraiment... Vraiment, c'est la même démarche que dans l'anxiété. On va plonger dans les sensations sans se laisser distraire par le contenu du doute. Donc, on ne va pas courir avec notre esprit et croire à toutes les pensées que nous propose notre cerveau. On va juste rester dans les sensations. Donc, je vais vous partager une petite pratique et je pense qu'elle est importante que je vais vous mettre le lien dans les show notes pour accéder à l'enregistrement. C'est une pratique où juste vous fermez les yeux et vous vous autorisez, vous vous autorisez à vous laisser envahir par le manque de confiance en vous, par le doute. Si vous êtes en voiture, ne fermez pas les yeux, s'il vous plaît. Et une fois que vous êtes connecté à ce doute, prenez un peu de distance à l'intérieur. Et puis voyez, si vous pouviez dessiner le doute, par exemple, ou si vous pouviez dessiner ce manque de confiance en soi, qu'est-ce que vous dessineriez ? Si c'était une couleur, ce doute constant, si c'était un son, si c'était une texture. Et puis après, vous allez vous concentrer sur les sensations, sur votre respiration, en prenant le temps de ressentir. Je vais vous mettre cette pratique, je vais enregistrer cette pratique et puis je vais vous mettre le lien dans les notes parce que je pense que c'est très important. Quand est-ce qu'on a le moins confiance en soi ? Quand on est anxieux ou déprimé ? Et avec la grille de lecture du système nerveux, on comprend pourquoi en fait, quand on est en fight or flight ou quand on est en shutdown. Quand je suis en fight or flight, donc mobilisé ou en hyperactivation, il y a plusieurs mots, tout est menace. Donc c'est presque que je suis une menace pour moi-même en fait. Les autres sont une menace, tout ce qui m'arrive dans la vie est une menace, donc je ne peux avoir ni confiance en moi, ni en les autres, ni en la vie. La confiance, elle est complètement hors de portée dans cet état-là. Quand je suis en shutdown, je suis immobilisé là. Et donc c'est assez logique, c'est difficile d'avoir confiance en mes capacités puisque physiologiquement, je suis en mode économie d'énergie, je ne suis pas capable de grand-chose. Et ça, c'est un cercle vicieux parce que quand on n'a pas confiance en soi, notre critique intérieure, souvent, elle se met en marche. Et cette critique intérieure, on le sait, nous envoie en fight or flight. Je vous renvoie à l'épisode 14 du podcast sur la critique intérieure pour approfondir ce sujet-là, ce lien entre la critique intérieure, le système nerveux et l'état dans lequel ça nous met. Mais la bonne nouvelle, c'est que la confiance en soi, c'est une compétence. Ce n'est pas un don inné, comme je disais au début de l'épisode. Et puis si je ne l'ai pas, tant pis, non. On peut vraiment l'acquérir. On peut l'entraîner. Je parlais tout à l'heure d'Adèle, qui a du mal à monter sur scène. Je vous conseille vraiment cet épisode documentaire, je crois qu'il est sur Netflix, sur Lady Gaga, justement, et le documentaire, il retrace un peu tout son cheminement là-dessus. Il est super intéressant. Je vous le conseille. Il y a un psychologue américain qui s'appelle Nathaniel Brandon qui a écrit un livre qui s'appelle Les six clés de la confiance en soi où il parle des six piliers, en fait, dont on a besoin pour avoir confiance en soi. Et il distingue deux composants. Puis, la confiance en soi, donc en anglais, c'est self-efficacy et self-respect. Donc, je ne sais pas, les traductions françaises, elles sont un peu nulles, mais on va dire auto-efficacité et respect de soi. Qu'est-ce que c'est ? L'auto-efficacité, c'est la confiance qu'une personne a pour faire face au défi de la vie, en fait. Se dire, OK, quoi qu'il arrive, on pourrait dire peut-être que c'est de la résilience, quoi qu'il arrive, je sens que j'ai le pouvoir, j'ai les capacités de faire face. Et le respect de soi, c'est la conviction qu'une personne a qu'elle mérite le bonheur, qu'elle mérite l'amour, qu'elle mérite, voilà, que ses besoins soient remplis, qu'elle mérite tout le meilleur, finalement. Et du coup, c'est deux composantes de la confiance en soi, donc l'auto-efficacité qui nous dit, OK, j'ai la résilience, j'ai le pouvoir de faire face au défi de la vie et le respect de soi qui nous dit, je mérite, ça n'a rien à voir avec les circonstances extérieures, c'est quelque chose d'éminemment interne, en fait, ça n'a rien à voir avec ton chef qui ne te traite pas bien, ça n'a rien à voir avec, voilà, même des situations dans lesquelles tu as l'impression d'être coincée, avec peut-être un partenaire ou un ami ou une personne dans ta vie qui ne te respecte pas, etc. Ça a tout à voir avec nos croyances, en fait. Est-ce que profondément je crois que je mérite le meilleur, le respect, l'amour, etc., et est-ce qu'au plus profond de moi, je crois que je peux faire face à tout ce que la vie m'envoie ? Demandez à tous les entrepreneurs, ils vous diront que ce n'est pas parce qu'ils ont du succès qu'ils ont confiance en eux, c'est parce qu'ils ont confiance en eux qu'ils ont du succès. Et quand on n'a aucune de ces deux composantes, en fait, de la confiance en soi, si on n'a pas l'auto-efficacité, on a l'impression d'être pieds et points liés, et c'est peut-être même cette mentalité un peu de victime qui peut s'installer. Et si je n'ai pas le respect de moi, je vais penser qu'intrinsèquement, peut-être que je ne suis pas une bonne personne et je ne mérite pas. Donc, sur cette auto-efficacité, cette résilience, peut-être que c'est plus parlant, et ce respect de soi, notez-vous sur une échelle de 1 à 10 sur chacune de ces composantes, vraiment avec le plus d'honnêteté possible. L'idée, ce n'est pas la guillotine, ce n'est pas le jugement, c'est vraiment avec le plus de bienveillance, mais avec le plus d'honnêteté possible aussi. Notez-vous où est-ce que vous êtes, qui est-ce qui a besoin d'être travaillé. La confiance en soi, c'est lié à l'image de soi aussi. Et l'image de soi, elle est souvent inconsciente, en fait, parce qu'elle est souvent liée à des événements, souvent de notre enfance. Donc, ça peut être de façon très directe et puis ça peut être de façon indirecte aussi. Je vais donner un exemple. Donc, de façon très directe, pour prendre un exemple personnel, moi, petite, à la maison, souvent, on me répétait, voilà, quand je sautais à la corde à sauter et tout, je sautais genre bien de façon affirmée, on va dire. Donc, on me disait souvent, voilà, que j'étais pas très gracieuse, etc. Et à l'école, il y avait aussi cette fille qui s'acharnait à critiquer la façon dont j'étais habillée et ça, ça a eu une influence jusqu'à mes années d'université, cette image de moi que j'avais du coup. Peu gracieuse, mal habillée, etc. Et ça peut être aussi beaucoup plus indirect. Donc, je vais prendre l'exemple d'une amie dont la grand-mère est très belle. La grand-mère est très très belle et sa maman, cette amie, elle a grandi en pensant que, voilà, elle était beaucoup moins belle que sa mère, etc. Et mon amie a grandi, elle aussi, avec cette croyance qu'elle était beaucoup moins belle que sa mère. Parce qu'elle, comme sa mère, c'est jamais à elle deux qu'on faisait les compliments, c'était toujours à la grand-mère qui était d'une beauté absolument extraordinaire. Donc là, il n'y a jamais eu de critique directe mais il y a cette croyance qui s'est installée en comparaison avec la beauté de leur aîné et du coup, cette croyance qui s'est installée de je ne suis pas belle, je ne suis pas désirable, etc. On peut aussi absorber ces croyances d'un parent qui lui-même avait une faible estime de lui, par exemple, et n'avait pas confiance en lui. Donc ça, c'est encore plus indirect peut-être. Et tout ça, souvent, c'est subconscient. Donc si c'est subconscient, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'y a pas accès. Et c'est là que toutes les méthodes qui travaillent avec le subconscient comme le psyche, par exemple, c'est vraiment super efficace pour aller libérer les croyances qui ne servent plus et surtout, parce que l'univers n'aime pas le vide, surtout les remplacer par des croyances qui sont à notre service, pour le coup. Et sur le sujet de ce qui se passe dans l'enfance, au niveau sociétal aussi, on a vraiment besoin de beaucoup, beaucoup plus de communautés, de parents, de mentors, de profs qui donnent cette confiance, en fait. Il y en a trop peu. Il y en a trop peu parce qu'on n'est pas informé sur le trauma, on n'est pas informé sur l'impact qu'a ce qu'on peut dire à un enfant, l'impact qu'a ce qu'un enfant peut ressentir. On n'a pas conscience de tout ce qui se transmet au niveau du transgénérationnel et maintenant, on le sait que le trauma se transmet de génération en génération. Donc, on a besoin de plus de personnes comme ça qui se sont informées sur le trauma et qui se sont informées et qui ont conscience que c'est important pour un enfant de développer cette confiance en soi. Moi, j'ai eu une prof au lycée d'une humanité juste incroyable et je sais qu'elle a changé ma vie. Parfois, il suffit d'une personne. Elle a vu mon potentiel. Je me souviens au lycée, je voulais devenir interprète au Parlement européen. C'était mon grand rêve. Et elle m'a dit Camille, vous allez être frustrée. Vous êtes si brillante, vous ne pouvez pas faire que traduire ce que disent les autres. Et ça a changé ma trajectoire. Ça a changé ma trajectoire pas seulement parce que du coup je suis allée faire du droit, mais ça a changé ma trajectoire parce que j'ai entrevu la possibilité de faire de grandes choses à ce moment-là. Il y a l'émotion qui me monte là un peu en disant ça et à chaque fois que j'ai peur, à chaque fois que je passe au niveau supérieur dans ma vie, dans mon activité, cette phrase résonne à mes oreilles. Je vous invite à examiner de votre vie. Est-ce qu'il y a eu des mentors ? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont vu en vous ce que vous ne voyez pas ? Et ce n'est pas forcément des personnes dans votre éducation. Ça peut être une grand-mère aimante, ça peut être nos meilleurs maîtres, c'est l'inconnu à qui on va parler sur un banc. Mais si ces mots vous nourrissent et vous portent, laissez-les résonner à vos oreilles. Après, il y a l'identification. Donc le fait de s'identifier à l'anxiété, par exemple. Ça peut être une source d'absence de confiance en soi. Il y a une sorte de fatalité un peu là-dedans due à la nature même de qui l'on est. C'est genre je suis anxieuse. Non. Ça, c'est le plus gros mensonge du monde. L'anxiété, c'est un état d'être, mais c'est absolument pas qui tu es ni qui je suis. Dans cette introspection sur les pièces du puzzle qui nous manquent pour avoir complètement confiance en nous, il s'agit d'être honnête envers soi-même. Et ça peut ne pas être agréable. Pas agréable du tout. Même. Parfois, il y a des parties de nous qu'on n'a pas envie de voir. Mais si on veut pouvoir retrouver cette sécurité à l'intérieur, à l'extérieur, on doit faire cette introspection. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, pourquoi est-ce qu'on se sent pas en sécurité ? On se demande toujours, et ça c'est l'oeuvre de la critique intérieure aussi. On se demande toujours à quel moment est-ce qu'on va être découvert ? À quel moment les autres vont se rendre compte à quel point on est nul ou intrinsèquement mauvais ou si ou ça ? Et cette introspection, elle peut nous amener à avoir des parties de nous qu'on n'a pas envie de voir. Mais elle est essentielle. Et une fois que vous avez ces réalisations, en se disant par exemple, j'en sais rien, je vois très clairement que j'ai la croyance que je ne mérite pas. On peut se donner des petits challenges. Ok, j'ai la croyance que je ne mérite pas. Donc ça fait que souvent je ne prends peut-être pas autant soin de moi que j'aimerais ou que j'estime que je devrais. Est-ce que je peux me donner des petits challenges ? Est-ce que je peux me dire il y a 10 minutes qui sont entièrement consacrées à moi par jour ? Ou 15 minutes ? Ou tous les mois, je vais me réserver un massage ? J'en sais rien. Ce qui vous fait du bien ? Bien sûr, des challenges que votre système nerveux peut gérer. On se donne un challenge, et ensuite on se donne du repos aussi. Ça c'est la base de la résilience. Challenge pour le système nerveux pour étendre un petit peu sa fenêtre de tolérance et puis on se donne et puis on se régénère. Alors je vous ai parlé de Nathaniel Branden tout à l'heure et de son livre Les 6 clés de la conscience en soi. Voyons les 6 piliers dont je vous parlais et que lui nous propose. Le premier pilier c'est vivre en conscience. Après je vais revenir sur chacun des piliers. Donc vivre en conscience, l'acceptation de soi, prendre ses responsabilités, l'affirmation de soi, avoir un objectif qui donne du sens à sa vie et l'intégrité personnelle. Donc je vais aller rapidement dans le détail de chacun d'eux pour que vous puissiez comprendre à quoi ils correspondent et surtout lesquels méritent le plus votre attention pour que vous puissiez faire cette introspection. Donc le premier pilier, vivre en conscience. Vivre en conscience c'est vraiment finalement vivre pleinement dans le monde et vivre pleinement à l'intérieur de soi aussi. ça fait vraiment référence à la pratique constante et consistante d'être présent, présente à ce qu'on fait. Être présent à ce qu'on fait et voir la réalité comme elle est aussi. Être ouvert, voilà, aux remarques constructives, être ouvert au feedback, se comprendre soi-même et essayer de comprendre vraiment quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes limites et en fonction de ça, ok, qu'est-ce que concrètement je peux faire, quel impact je peux avoir avec ça ? Donc l'idée ici c'est pas de ne pas s'autoriser à rêver ou d'avoir des grandes ambitions, etc. Mais c'est de dire ok, je regarde autour de moi comment est la situation et je n'en fais pas des histoires sur moi en fait. Ok, bah je suis plus douée, je sais pas moi, par exemple, moi tout ce qui est technique c'est pas mon truc mais je suis hyper créative, créative, artistique, voilà, ok, bon bah, c'est mes forces, c'est mes faiblesses et puis en fonction de ça, qu'est-ce que je peux faire ? Et ça, ça nous permet aussi par exemple de faire des bilans, si je suis entrepreneur et que j'ai des objectifs, je peux me dire ok, qu'est-ce qui s'est bien passé cette semaine ou le mois dernier, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, c'est quoi mes axes d'amélioration, sans en faire quelque chose à propos de soi, c'est ça qui est super important. Si je me fixe des objectifs, par exemple, je fais tout pour les atteindre, mais après que je les atteigne ou que je ne les atteigne pas, ça n'a rien à voir avec la valeur intrinsèque que j'ai en fait. Le deuxième pilier, c'est l'acceptation de soi. Alors là, je vais peut-être en parler avec la grille de lecture de l'Internal Family Systems, des parties de soi, parce que c'est vraiment super intéressant. Est-ce que je suis capable d'accepter, de voir, déjà, juste de voir toutes les parties de moi, même celles que je n'ai pas envie de voir, peut-être la partie qui est jalouse, peut-être la partie qui juge les autres ? On a tous et toutes ces parties-là à l'intérieur de nous. Est-ce que je peux les reconnaître, les accepter, et puis après, voilà, travailler avec elles, faire le travail à l'intérieur de moi pour pas que ce soit ça qui me drive dans ma vie ? Et ça, c'est le fameux shadow work, le travail de l'ombre qui est tellement, tellement important. Parce que c'est là aussi où il y a les trésors. Une fois que ces parties de nous, peut-être qu'ils jugent, qu'ils sont jalouses, etc., une fois qu'on peut les décharger de leur fardeau, parce que, ce qu'on dit, en effet, c'est qu'aucune partie de nous n'est intrinsèquement mauvaise. C'est juste que les parties de nous, suite au trauma, elles ont pris ces rôles extrêmes. Mais c'est des fardeaux, c'est lourd, c'est un travail qui est difficile souvent, qui est laborieux, d'être tout le temps jaloux, de tout le temps juger, c'est hyper fatigant. Et les parties de nous, elles aimeraient faire autre chose. Et donc, une fois qu'on fait le travail avec ces parties de nous et qu'elles peuvent faire autre chose, elles deviennent vraiment nos meilleurs alliées et nos meilleurs soutiens. Mais il faut d'abord qu'on ait l'honnêteté et la capacité de les voir. Ensuite, Nathaniel Branden, il nous parle de la responsabilité, de prendre la responsabilité de ses actions de soi. Combien de fois est-ce qu'on a, voilà, blâmé notre partenaire, nos parents, nos enfants, un collègue pour quelque chose qui peut être, voilà, au moins en partie, relevé de notre responsabilité. Je pense qu'on a tous fait ça, un jour ou l'autre. Et c'est vraiment de se redire, non, je suis le seul responsable de ma vie, c'est moi qui conduit. Et à chaque fois que je blâme les autres, c'est de l'énergie dispersée. J'adore ces grands exemples, voilà, de se dire où Walt Disney, il a été licencié, un jour, pour son manque d'imagination. Imaginez s'il avait juste blâmé les autres et qu'il n'avait pas lui repris le pouvoir et créé du coup Walt Disney, le Walt Disney qu'on connaît aujourd'hui. Regardez ce qui lui est arrivé quand il a pris la responsabilité de la situation, c'est énorme. J.K. Rowling, elle était tellement pauvre avant d'avoir écrit Harry Potter. Elle aurait pu disperser son énergie en se lamentant sur son sort. Non, elle a écrit Harry Potter et on sait ce que c'est devenu. Au lycée, on dit que Michael Jordan, il a été exclu de l'équipe de basket parce qu'on lui disait qu'il n'était pas bon. C'est des exemples de persévérance, de résilience et c'est peut-être des exemples qui sont énormes mais ça montre vraiment qu'à partir du moment où on reprend son pouvoir et qu'on s'ancre aussi profondément dans la croyance que c'est possible de réaliser ce qu'on veut quand on prend sa vie en main, qu'on redevient maître de son destin, c'est magnifique. Tout ce qui peut se passer. Le quatrième pilier, c'est l'affirmation de soi. Donc ça, c'est vraiment notre capacité à être authentique, à se défendre, à défendre ses idées aussi, à défendre ses valeurs. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne change jamais d'opinion ou qu'on n'évolue jamais, ce n'est pas du tout ça, on est bien d'accord. Mais c'est vraiment OK. C'est affirmer ses limites aussi. Par exemple, qu'est-ce qui est OK pour moi, qu'est-ce qui n'est pas OK ? Et il faut avoir confiance en soi, il faut avoir cette estime de soi pour pouvoir s'affirmer de la sorte sans ensuite, voilà, peut-être culpabiliser ou ruminer, j'aurais pas dû dire ça, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, etc. Non, je suis capable de m'affirmer avec une grande paix d'esprit, de dire, voilà, ça c'est mon moi authentique, ça c'est qui je suis. Le cinquième pilier, c'est avoir un objectif qui donne du sens à sa vie. Donc c'est, voilà, est-ce que je vis pour quelque chose aussi de plus grand que moi, qui me dépasse ? Finalement, c'est presque pourquoi est-ce que je suis sur Terre ? Alors ça, c'est un peu une grande question, un peu trop grande, parce que quand on se fixe des objectifs, c'est vraiment super important. Déjà, c'est important de se fixer des objectifs, parfois on n'a tellement pas confiance en soi et tellement peur de ne pas atteindre ces objectifs qu'on ne s'en fixe même pas. Pourquoi ? Parce qu'on se raconte des histoires quant à nos objectifs, ça veut dire que si je n'atteins pas mes objectifs, ça veut dire que je suis nul. Si ça, c'est l'histoire que vous vous racontez, forcément se fixer des objectifs, ça fait peur. Mais c'est bien de se fixer des objectifs, parce que quand on s'en fixe, après c'est vraiment un énorme... Quand on s'en fixe et qu'on les atteint, c'est un immense booster de confiance en soi. Donc quand on se fixe des objectifs, et surtout ces objectifs qui donnent du sens à notre vie comme ça, c'est vraiment... On veut quelque chose d'assez grand pour que ça nous porte, mais pas trop grand non plus pour pas que ça paraisse complètement impossible. Et on veut quelque chose de spécifique aussi. Pas juste je veux être heureux ou je veux être riche. Ok, qu'est-ce que tu veux créer concrètement ? Qu'est-ce que tu veux vivre ? Comment tu veux te sentir concrètement ? Quelle situation est-ce que tu veux vivre ? J'en sais rien, ça peut être... Je suis pas en super bonne santé, mais je veux être là au mariage de mes enfants. Alors ça, c'est un grand objectif qui me porte dans aller à la salle de sport, manger mieux, etc. C'est un grand objectif et en même temps, ça paraît pas complètement impossible. Et c'est très spécifique. Vous voyez ? L'un des plus grands regrets des personnes qui vont mourir, c'est de ne pas avoir vécu une vie fidèle à soi-même. Donc on ne veut pas se laisser aller à ce regret-là et on veut comprendre nos aspirations et rester en phase avec elles surtout. Et le sixième pilier, c'est l'intégrité personnelle. Pourquoi est-ce que je n'ai pas confiance en quelqu'un ? Soit parce que je ne connais pas la personne, soit parce qu'elle m'a blessée ou trahie par le passé. Est-ce que vous avez fait ou vous faites ça avec vous-même ? Est-ce que je me laisse tomber constamment ? J'avais dit que je prendrais mes vitamines aujourd'hui et je ne l'ai pas fait. J'avais dit que je marcherais au moins 45 minutes par jour et je ne le fais pas. Je sais que c'est bien de respirer, je veux en faire une pratique quotidienne, mais je ne m'y mets pas. Imaginez ce que les parties à l'intérieur de vous elles pensent. Est-ce qu'elles pensent et est-ce que je peux lui faire confiance ? Il y a peu de chance. C'est l'abandon de soi dont je parlais un peu plus tôt dans l'épisode. Et Nathaniel Branden, il nous dit que c'est l'exact inverse en fait. L'intégrité envers soi, le fait de respecter ses promesses envers soi-même, c'est un des piliers de la conscience en soi. Ça, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. Et puis après, dans l'intégrité personnelle, il y a aussi la notion de quelles sont nos valeurs. Et est-ce que je vis en fonction de mes valeurs ? Est-ce que j'applique finalement mes propres conseils ? Ça, c'est aussi l'intégrité. Parfois, c'est difficile aujourd'hui parce que vivre avec intégrité dans un monde qui vraiment parfois peut être hyper compétitif et impitoyable même, ça peut être difficile. de peut-être se laisser aller à des pratiques qui ne sont pas complètement en accord avec nos valeurs, etc. Mais si on fait cette introspection dont je parlais tout à l'heure, on peut réajuster, on peut tourner le gouvernail. On peut tourner le gouvernail vers la direction qu'on veut prendre, c'est-à-dire celle de vivre en intégrité avec qui je suis, avec mes valeurs et avec les engagements que j'ai pris vis-à-vis de moi-même. Donc pour résumer, l'absence de confiance en soi, elle vient de l'absence de sécurité à l'intérieur, d'une image de soi déformée par le trauma et de l'abandon de soi chronique. Et pour renouer, au contraire, avec la confiance en soi, on a besoin de vivre en conscience, de s'accepter, de prendre ses responsabilités, de s'affirmer aussi, d'affirmer ses limites, d'avoir un objectif qui donne du sens à notre vie et de vivre vraiment en fonction de notre intégrité personnelle, en fonction de nos valeurs. Commencez petit. Commencez par une promesse par jour envers vous-même, quelque chose de petit. Moi, dernièrement, c'est aller marcher 15 minutes le soir, sans mon téléphone, sans écouteurs pour décompresser la journée et habituer mon système nerveux à la tranquillité et au silence. Et toi, qu'est-ce que c'est ? Commencez petit. Commencez petit, mais quoi qu'il arrive, respectez cette promesse envers vous-même. Je vais terminer cet épisode sur cette citation de Louise Hay, que j'adore, qui dit Rappelez-vous, vous êtes critiqué pendant des années et ça n'a pas fonctionné. Essayez de vous donner de l'approbation et voyez ce qui se passe. Alors commence petit, mais mets-toi en chemin. Coute que coûte, partage cet épisode avec quelqu'un qui a besoin de plus de confiance en soi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et on ne vous dit pas de sessou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada